... Moi je n'ai jamais compris pourquoi on investissait autant d'argent dans le logement social. Ce sont des millions d'euros dépensés et qui ne servent qu'une part infime de l'économie. Et bien figure-toi que l'impact de ces constructions est en fait très large. Investissement, emploi direct et indirect, pouvoir d'achat, le secteur a de multiples répercussions économiques. Le logement social comme soutien de l'économie en période de crise. Si l'idée ne s'impose pas au premier abord, elle se vérifie pourtant. Premier aspect, le plus évident, celui des investissements. Un bailleur social comme Domo France injecte 230 millions d'euros chaque année dans la région. L'ensemble de la profession réalise près de 60% des commandes du BTP. En termes d'emploi, ces investissements ont de larges répercussions. Ils représentent pour la Fédération française du bâtiment un certain nombre de milliers d'emplois. Il y a aussi le fait que chaque fois que nous construisons, nous signons des clauses d'insertion avec nos fournisseurs. Et ces clauses d'insertion que nous payons en partie débouchent sur de la formation, parfois de nos résidents bien évidemment. Et ceci débouche sur de l'emploi. Donc, comme je vous le disais, l'impact se fait à plusieurs niveaux. Au niveau de la Fédération du bâtiment, les commandes des bailleurs sociaux ont pu sauver plus d'une entreprise. En termes d'emploi, cette activité se traduit par 5 ou 6 000 postes directs et bien plus encore en indirect. C'est en fait beaucoup plus en amont, en études, en conception, en vente, en location, ça représente emploi direct et indirect. Actuellement, le marché du logement social nous maintient complètement, complètement. Parce que vous avez carré les grilles sur Bordeaux, c'est pas difficile à savoir. Pour cet architecte, le logement social correspond à 50% de l'activité de son cabinet. Ça fait deux ans maintenant qu'elle a été livrée ? Ça fait deux ans, deux ans que j'ai habitué dedans. Je trouve que la qualité du bâti n'a quasiment pas, il n'y a pas d'altération. Mais au-delà de l'aspect financier, c'est aussi en termes d'innovation que l'impact de ce secteur se fait sentir. Ça fait avancer l'activité parce que, j'allais dire, on va souvent chercher un peu les limites. C'est-à-dire que faire du logement social aujourd'hui, c'est travailler dans un système qui est contraint parce qu'économiquement, il faut être performant. Mais en même temps, ouvert parce qu'on nous demande d'être inventif et d'être prospectif. Donc, c'est un formidable déclencheur. Le logement social, un déclencheur pour encore de nombreuses années. En effet, les besoins sont toujours très présents, tandis que la création de logements, elle, augmente depuis plusieurs années. Au niveau national, le logement social emploie 80 000 salariés et 140 000 emplois sont générés par ses programmes de construction et de rénovation. La caractéristique de ces postes, ils ne sont pas délocalisables. Et le secteur a de l'avenir. 1840 projets sont actuellement déposés en Aquitaine. Des financements en progression pour encore plus d'impact sur le tissu local. Sous-titrage Société Radio-Canada